Et si on utilise le texte comme prétexte à l'échange et à la discussion, finalement, on apprend sans avoir l'impression d'apprendre, c'est de la convivialité où on s'exprime, et puis à la fois, en même temps, c'est un exercice, mais peut-être plus informel que d'habitude. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleux. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleux.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Aline Maurer, bibliothérapeute et autrice du blog Des livres pour cheminer. Vous vous demandez ce qu'est la bibliothérapie et quel est son rapport avec la classe de FLEU ? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette interview. Bonne écoute ! Bonjour Aline ! Bonjour Marianne ! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir ! Alors d'abord, je voudrais commencer par te demander si tu peux te présenter. Oui, alors je suis Aline Maurer, j'habite à Genève en Suisse, j'ai 40 ans et dans la plus grande partie de la semaine, je suis responsable d'une bibliothèque scolaire, donc ce que vous appelez un CDI en France. Donc je fasse un public d'adolescents et puis je suis à côté de ça aussi enseignante de méditation et bibliothérapeute. Et justement, tu es bibliothérapeute, comment est-ce que tu as découvert la bibliothérapie ? Alors je l'ai découvert un peu par hasard en faisant des recherches sur Internet et c'était une période où j'avais envie de développer une nouvelle activité. Et en tombant sur la bibliothérapie, je me suis dit que c'était génial parce qu'en fait, c'était vraiment à la croisée de mes intérêts, de mes compétences, c'est-à-dire mes intérêts, mes compétences pour le livre en tant que bibliothécaire et puis les compétences que j'ai pu développer en enseignant la méditation, d'accompagnement des personnes et de compréhension de l'humain aussi. Et en fait, la bibliothérapie, ça m'arrive vraiment les deux. Donc du coup, je me suis intéressée à cette discipline et j'ai cherché des informations et puis j'ai trouvé des formations à suivre. Ce n'est pas quelque chose de très officiel encore, mais il y a des bibliothérapeutes qui proposent de manière individuelle des formations. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée. D'accord. Et aujourd'hui, tu proposes un blog sur la bibliothérapie. Comment est-ce que tu en es venue à proposer ce blog ? Alors à la base, c'était vraiment l'idée de faire connaître mon activité de bibliothérapeute parce que comme c'est une discipline qui est très peu connue, finalement, les gens ne viennent pas spontanément ne sachant pas que ça existe. Donc mon idée, c'était d'avoir une présence sur le web et sur les réseaux sociaux pour faire connaître l'activité. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce blog. Et puis c'était aussi dans le but de produire un peu d'informations générales sur la bibliothérapie sur Internet. Parce qu'il y a quelques sites de bibliothérapeutes, des sites individuels comme ça, mais il y a peu d'informations finalement complètes sur la bibliothérapie. Donc mon site, il essaye de répondre à ces deux besoins, de fournir de l'information et puis d'être une vitrine de mon activité aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste, la bibliothérapie ? Alors le terme bibliothérapie, littéralement, il veut dire soin par les livres. Donc biblio, les livres et thérapie, le soin. Moi, j'aime bien utiliser plutôt le terme accompagnement par les livres ou par la lecture, parce que soin, ça peut faire un petit peu médical. Donc mon approche, c'est plus une approche d'accompagnement. Et en fait, il y a actuellement... Enfin, je peux quand même dire que le terme, en fait, il date des années 60. Donc c'est assez récent. Mais je pense que la bibliothérapie, au sens où on l'entend maintenant, c'est quelque chose qui a commencé à se développer durant la Première Guerre mondiale par rapport aux soldats traumatisés, en fait, qu'on a commencé à essayer de soigner et d'aider par la lecture. Et en fait, il y a deux approches de la bibliothérapie. Il y a ce qu'on appelle la bibliothérapie prescriptive, pardon, ou clinique, qui est justement un peu cette bibliothérapie historique où, en fait, qui a été d'abord pratiquée plutôt par des médecins ou dans des contextes de psychothérapie. Maintenant, c'est pratiqué de manière plus large, mais historiquement, c'était plutôt ça. Et où, en fait, le bibliothérapeute va discuter avec une personne, échanger, et puis ensuite lui proposer des livres à lire pour faire un cheminement, pour essayer de l'accompagner vers un mieux-être. Et historiquement, c'était plutôt des livres documentaires qui étaient utilisés, donc des livres de psychologie grand public ou ce qu'on appelle en anglais des self-help books, donc c'est des livres d'auto-traitement, on pourrait dire. Maintenant, il y a aussi des bibliothérapeutes qui utilisent ce genre de bibliothérapie avec uniquement de la fiction. Donc, moi, je suis partisane de tous les types de livres, mais c'est ce genre de processus où on discute avec la personne, ensuite on lui propose des livres à lire avec plus ou moins d'accompagnement suivant comment est-ce qu'on pratique. Et ça, c'est plutôt une bibliothérapie individuelle, on va dire. Et puis, il y a une deuxième approche de la bibliothérapie qu'on appelle bibliothérapie créative, qui est plus récente et qui a été développée par Régine Détambel, qui est une auteure française, où elle a développé une approche qui est plutôt basée sur des ateliers de groupe, on peut aussi le faire en individuel, mais c'est possible en groupe. Et elle, son approche, c'est plutôt le bibliothérapeute choisit un texte en amont, un texte assez court de fiction. Ça peut être un extrait de roman, ça peut être un conte, ça peut être de la poésie. Et le bibliothérapeute va lire à voix haute le texte aux personnes présentes. Et puis, dans un deuxième temps, va proposer une activité de création. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse résonner le texte en l'écoutant comme ça. Et puis ensuite, on en fait quelque chose par rapport à ce qu'il a éveillé en nous. Et cette activité, elle peut prendre simplement la forme d'une discussion, ou ça peut prendre la forme d'un moment d'écriture, ou carrément de création artistique comme du dessin, la peinture, du collage, ou un mélange de tout ça, en fait. Donc, c'est vraiment un moment de liberté, de création. Et ça, c'est des choses qui sont faites d'abord dans des contextes du livre, donc en bibliothèque, en librairie, mais ça se fait aussi maintenant dans des institutions pour les personnes âgées, par exemple, ou en milieu carcéral, où ça commence à se développer un peu dans les écoles. Donc, ça peut être vraiment fait dans différents contextes. Oui, tu voulais ajouter quelque chose. Ça, c'est les deux grandes manières de pratiquer. Et puis après, je dirais que comme ce n'est pas une discipline qui est encore très cadrée, on va dire, chaque personne amène ses propres richesses et ses propres compétences, en fait, dans sa pratique. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec une bibliothérapeute québécoise qui, elle, s'est formée en technique d'imagerie mentale, donc elle utilise ça pour la phase créative, en fait, de la bibliothérapie. Et puis, par exemple, moi, je vais plutôt amener mes compétences en méditation, je vais essayer d'intégrer ça dans la bibliothérapie. Donc, après, il y a différentes manières de pratiquer. D'accord. C'est vrai que la méthode que tu décris avec une approche en classe, ça correspondrait assez à ce qu'un professeur de français langue étrangère pourrait faire en faisant réagir ses élèves au texte, en leur demandant, par exemple, de rédiger un texte eux-mêmes. Ce processus créatif, c'est quelque chose qui est déjà fait en cours de français langue étrangère. Donc, on pourrait intégrer la bibliothérapie dans cet aspect-là, qui est déjà utilisé en classe. Tout à fait. Et je pense que, alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que si on utilise cette approche de bibliothérapie, peut-être qu'on peut le faire de manière moins scolaire, dans le sens où on ne va pas demander à l'élève de parler de sa compréhension du texte, mais plus de son ressenti. Et en fait, la lecture devient juste un prétexte pour la discussion, l'échange et l'expression. Si tu vois ce que je veux dire, on ne va pas faire une explication de texte, mais on va plutôt partir du texte pour exprimer quelque chose. Oui, oui, c'est une bonne approche. C'est quelque chose qui peut servir en cours de français, justement, quand on travaille le vocabulaire des sentiments, des ressentis. Ça peut être un bon point de départ pour, justement, développer ce vocabulaire, en effet. Voilà. Et on peut, du coup, choisir un texte de départ sur une thématique particulière ou quelque chose qui va toucher les élèves particulièrement et qui va être propice à la discussion et à l'échange. Et ça peut donner des choses vraiment très chouettes. Et après, effectivement, on peut les faire à la fois parler, on peut les faire à la fois écrire. Et puis, j'ai vu même des expériences qui ont été faites dans des écoles, alors pas en langue étrangère, mais finalement, c'est pareil, où on faisait produire aux élèves des affiches. Comme ça, il y a un côté aussi artistique qui peut être un peu sympathique. Ça peut un peu changer la dynamique du cours, comme ça. D'accord. Et est-ce que tu peux, donc pour en revenir à la bibliothérapie en général, est-ce que tu peux nous parler de ses avantages ? Qu'est-ce qu'elle apporte aux personnes qui se soignent par les livres ? Alors, je pense qu'en général, ça apporte une meilleure connaissance de soi, déjà. Je pense que la lecture et la réflexion par rapport à la lecture, ça nous permet de revenir à nous-mêmes, peut-être d'être plus en contact avec nos émotions, avec notre être intérieur. On est souvent assez dispersé vers l'extérieur, on est sollicité de toutes parts. Donc, la lecture, ça nous permet de revenir à nous-mêmes et puis de refaire connaissance avec nous-mêmes d'une certaine manière. Ça peut aussi être utilisé pour réduire le stress. Peut-être qu'on pourra en parler plus en détail après, mais la lecture est presque une méditation, en fait, qui nous permet de diminuer et de mieux gérer le stress. On peut utiliser aussi la bibliothérapie pour réfléchir ou travailler sur une situation de vie particulière. Ça, on peut le faire, par exemple, dans la bibliothérapie prescriptive où, en fonction des besoins de la personne, on va lui proposer des livres qui sont en accord avec sa problématique, qui vont l'aider à avancer. Et si on revient à la pratique plus médicale ou psychothérapeutique dont on parlait avant, ça a été montré avec des études scientifiques qu'en fait, la bibliothérapie et la lecture peuvent aider comme outils complémentaires aux soins classiques quand on a des pathologies comme la dépression, les addictions, les troubles anxieux et d'autres choses. Donc, il y a différents avantages, différents bienfaits qu'on peut utiliser de différentes manières, en fait. D'accord, oui. Donc, effectivement, ça a l'air d'être un outil assez puissant. Et pour les professeurs, alors, eux, ils cherchent toujours à motiver leurs élèves à lire. Est-ce qu'il y a d'autres arguments encore qu'ils peuvent leur donner pour les convaincre de le faire ? Je pense qu'un des arguments qui peut peut-être être utile, c'est justement l'aide à la gestion du stress parce que je pense que le « métier d'étudiant », ce n'est pas forcément facile. C'est potentiellement un facteur de stress et de pression. Donc, il y a une étude anglaise qui est intéressante qui a montré que simplement six minutes de lecture, ça permettait de diminuer le stress de 68%. Wow ! Donc, c'est assez énorme. En fait, il ne faut pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de lire pendant des heures. Et c'est une étude qui a comparé différentes activités, donc la lecture, le fait d'écouter de la musique, le fait d'aller se promener, le fait de boire une tasse de thé vu que c'était des Anglais. Et ils ont montré qu'en fait, la lecture de fiction, c'était l'activité qui était la plus efficace pour réduire le stress. Oui, ça, c'est un super argument. Alors, parce que l'idée, ça serait de lire tous les jours un petit peu pour être en stress et pour pratiquer la langue. Exactement. Et en fait, voilà, on peut juste se dire, ok, ben, dix minutes, ça peut être dix minutes le matin. Moi, personnellement, je lis toujours un quart d'heure comme ça avant d'aller me coucher. C'est vraiment un espèce de sas où on fait une pause, on se détend, on pense à autre chose. Voilà, l'esprit est libéré de ses préoccupations. Et puis, ça permet de se détendre. Et puis, effectivement, si en plus, on lit dans une langue étrangère, je pense que ça a tout bénéfice. L'autre argument qu'on pourrait avancer, c'est que la lecture, c'est vraiment un facteur d'ouverture au monde et de connaissance du monde, en fait. Quand on lit, ça nous permet d'aller à la rencontre de cultures différentes, de modes de vie différents, peut-être de personnes qu'on ne rencontrerait jamais dans la vraie vie, entre guillemets. Et il y a aussi des études sur le cerveau qui ont montré que quand on lit les expériences vécues par des personnages, pour notre cerveau, c'est presque pareil que si on les vivait nous-mêmes. Donc, en fait, lire et découvrir des choses nouvelles à travers la lecture, c'est comme une espèce de simulation virtuelle de réalité qui a presque le même effet que si on vivait les choses nous-mêmes. Donc, c'est hyper enrichissant et je pense que c'est vraiment un facteur d'ouverture intéressant qu'on peut mettre en avant. Oui, ça, c'est vraiment une bonne idée, surtout pour les apprenants de français, s'ils lisent des livres qui se passent en pays francophones, ça leur permet d'aborder les aspects interculturels et de pouvoir se mettre à la place de personnages dont la langue maternelle est le français. C'est vraiment un bon argument, oui. Exactement, et je pense que, comme tu dis, quand on apprend une langue étrangère, la langue, elle n'est pas isolée, ce n'est pas une entité isolée, elle est reliée à une culture, elle est reliée à une histoire, elle est reliée à un mode de vie, etc. Donc, je pense que... Et c'est d'autant plus motivant, quand on apprend une langue, de se relier à tout ce contexte qui va avec. Donc, je pense que la lecture, c'est un super moyen d'aller à la rencontre de ce contexte qui va avec la langue qu'on étudie. Oui, en effet. Et il y a peut-être un troisième point qui est intéressant, auquel on ne pense peut-être pas, mais c'est le fait que... Et ça, ça a aussi été montré par des études scientifiques, c'est que la lecture de fiction, en particulier, permet de développer nos capacités sociales. Ça permet de développer notre compréhension des émotions des autres, notre capacité d'empathie, donc à se mettre à la place des autres, à comprendre ce qu'ils vivent, et améliore, en fait, nos interactions sociales, parce que la compréhension de l'autre, c'est clé dans la qualité de nos relations. Et je pense que ça va aussi avec le fait de vivre, en fait, les aventures des personnages qui sont dans le livre. Quand on vit ces aventures avec les personnages, on va ressentir les émotions qu'ils ressentent, on va parcourir le cheminement qu'ils parcourent, et c'est peut-être des choses que nous-mêmes, on n'aurait jamais vécues de notre côté dans la vraie vie, mais que là, on va faire l'expérience à travers la lecture. Du coup, ça enrichit vraiment notre compréhension émotionnelle, on va dire, et relationnelle. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, et puis je pense que c'est une richesse aussi de développer ces facteurs-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un enrichissement non négligeable, et d'ailleurs, c'est aussi un aspect qu'on peut travailler en cours de français langue étrangère en leur demandant, justement, d'écrire un texte sur le point de vue d'un personnage, peut-être son monologue intérieur, ou sa manière de voir les choses. Et on peut, justement, développer cet aspect-là par le biais de l'expression, soit écrite, soit orale. Oui, tout à fait. Justement, j'aimerais devenir un petit peu plus concrète pour les professeurs de FLE. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer la bibliothérapie en classe ? Donc, j'ai un exemple. Imaginons qu'une classe lise ensemble un livre, avec un travail sur un chapitre à lire et chez soi chaque semaine. Ça arrive, il y a des professeurs qui font ça. Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels on peut insister en vue de la lecture du chapitre chez soi ? Comment est-ce qu'on peut rendre les élèves conscients des avantages de la lecture pour eux ? Je pense qu'il y a une chose que j'ai remarquée par rapport aux élèves que je côtoie moi dans mon travail, c'est que souvent, la lecture, c'est vu comme une obligation ou quelque chose de difficile, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et je pense que beaucoup d'élèves ont perdu ou n'ont peut-être jamais eu la notion de lecture plaisir, en fait, de lecture comme facteur de détente ou de bien-être, ou quelque chose de sympa, en fait, à faire, tout simplement. Et je pense qu'on pourrait insister sur ce facteur-là, en fait, de dire que la lecture, ça peut être un moment agréable si on le regarde comme tel. Alors, évidemment, il faut que... Alors, je ne sais pas exactement ce que les enseignants de français langue étrangère font lire à leurs élèves. Je ne sais pas s'il y a des programmes fixes, en fait, où on est obligé de faire lire certains textes. Non, ils sont assez libres, en fait. Ça dépend plutôt du niveau des élèves. OK. Là, je dirais, en fait, du coup, choisissez vraiment bien les textes pour que ce soit des livres ou des textes qui ont envie aux élèves, on dirait. Il y a beaucoup, maintenant, de très bons romans qui sont écrits pour les jeunes, qui abordent des thématiques qui les touchent, des choses qui les intéressent. Et il y a certains textes qui ne sont vraiment pas compliqués du tout, qui sont écrits pour des jeunes ados, donc dans une langue très simple, mais qui abordent vraiment des choses qui les passionnent ou qui les touchent en particulier à leur âge. Donc, moi, je dirais, essayez de trouver des textes comme ça qui vont pouvoir lire, pas seulement de manière scolaire, mais qui vont vraiment leur parler à leur vie, en fait. Et si on peut donner le choix aux élèves que chacun puisse choisir le livre qu'il va lire, si chacun peut lire un livre différent, c'est encore mieux, parce que, du coup, chaque élève pourra vraiment choisir le livre qu'il va lui parler et qu'il aura envie de lire. Donc, ouais, je pense, essayer de faire de la lecture un moment de plaisir, ça va être vraiment un facteur bénéfique. Est-ce que tu vois encore d'autres manières d'enrichir le cours de français langue étrangère avec la bibliothérapie ? Est-ce qu'il y a d'autres avantages ? Par exemple, je sais que sur ton blog, tu parles de lecture consciente et j'avais pensé qu'éventuellement, ça pourrait être un avantage pour aider les lecteurs, justement, à mieux retenir le vocabulaire dans la langue étrangère. Oui, alors la lecture consciente, en fait, c'est un concept que j'essaie de développer par rapport à l'apport de la méditation que j'essaie d'amener dans la bibliothérapie. Où c'est vraiment... Alors bon, la manière dont je l'aborde, c'est plus dans une optique de développement personnel, mais je pense qu'on peut peut-être aussi l'utiliser simplement comme un facteur de relaxation et de concentration dans le sens où quand on lit, en fait, la lecture, c'est presque plus puissant qu'une méditation pour la concentration parce que c'est une activité avec laquelle on va automatiquement se concentrer. Je pense que c'est rare les gens qui n'arrivent pas à lire au moins dix minutes, un quart d'heure sans s'arrêter, sans être distraits. Peut-être qu'il y en a certains qui n'y arrivent pas, mais je pense que la majeure partie des gens, par la lecture, vont apprendre à se concentrer. Oui, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on est quand même un petit peu... On a des choses en tête. Mais l'avantage de la lecture par rapport à cet aspect, je crois que ça occupe le mental. Donc, forcément... Exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus facile que la méditation. Parce que la méditation, on n'a rien à faire. Et puis, on s'impose de se concentrer sur quelque chose qui n'est pas forcément prenant, en fait. Tandis que là, avec la lecture, on a quelque chose, comme tu dis, qui occupe notre esprit et qui s'impose à notre esprit. Du coup, c'est plus facile de se concentrer. Et du coup, je pense que quand on lit un texte de cette manière, avec cette concentration, si on lit un texte en langue étrangère, je pense qu'on va plus facilement arriver à, par exemple, à s'imprégner du vocabulaire, à s'imprégner de la structure de la langue, que, par exemple, si on avait une liste de mots qu'on devait apprendre par cœur ou des choses comme ça. Donc, je pense que l'attention et la concentration qu'on met dans la lecture permet qu'on soit plus réceptif à certains aspects de la langue qui, séparés, en fait, en théorie, ne seraient pas forcément très faciles à apprendre ou à intégrer. Donc, je pense que c'est une manière de s'imprégner de la langue qui peut être comme un espèce de moyen habile pour s'aider à apprendre. Mais quand je parle de lecture consciente, en fait, il y a aussi un facteur qui est super important pour moi, c'est l'intention qu'on met dans la lecture. Pourquoi est-ce qu'on lit ? Et du coup, je pense que si on prend le livre juste en se disant « Ah, c'est ma prof qui m'a dit qu'il fallait que je lise ça », c'est pas pareil que si on prend le livre et qu'on se dit « Ok, je vais lire pour me détendre, pour faire connaissance avec cette langue, pour m'imprégner du vocabulaire, etc. » Il y a un facteur psychologique comme ça qui est différent quand on pose une intention. Je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on pourrait mettre l'accent. Oui, en effet, c'est vrai qu'avec des apprenants adultes, ça peut être une bonne idée d'essayer de leur expliquer les mécanismes, justement, comme tu dis, de leur dire de poser une intention et ça, ils peuvent le faire de manière consciente quand ils sont adultes et qu'ils ont un peu de recul par rapport à leur apprentissage. Ils peuvent essayer de poser une autre intention que « Ah, je lis ce livre pour mon cours de français, en effet. » Exactement, voilà. Oui, et puis je pense aussi que si on lit de manière plus concentrée, c'est vrai qu'on va retenir aussi peut-être les mots dans le contexte. Si on se souvient mieux du contexte dans lequel on les a lus, on pourra peut-être même les réutiliser plus facilement. Exactement. Et parfois, on peut déduire le sens des mots, comme tu dis, par rapport au contexte. Et c'est une manière habile d'apprendre du nouveau vocabulaire par rapport à une liste qui serait un peu brute et froide comme ça où on apprendrait des mots par cœur. Oui, ça, ça fait partie des stratégies qu'on essaye toujours de développer en tant que professeur de français langue étrangère, de sensibiliser les lecteurs justement au fait qu'on n'est pas obligé de tout comprendre pour comprendre le sens général. Oui, oui. C'est vrai que moi, j'ai appris il y a longtemps les langues avec des listes pas drôles à apprendre par cœur. J'aurais bien voulu, à l'époque, qu'on me fasse apprendre comme ça en lisant des textes sympathiques. Ça aurait été plus sympa. Est-ce que tu as d'autres conseils encore à donner ? Je pense qu'une des choses principales que je voulais faire passer, c'était cette idée d'atelier créatif en fait, qui pourrait vraiment être une manière intéressante d'amener la lecture dans le cours. Et peut-être un aspect que je n'ai pas abordé, c'est l'aspect de l'environnement. En fait, quand on fait des ateliers de bibliothérapie, comme ça, l'environnement est important. Et les retours que j'ai eus de ce genre d'atelier dans des écoles, c'est toujours des ateliers qui ont essayé d'être faits hors du cadre de la classe. Par exemple, à la bibliothèque, il y a certaines bibliothèques qui ont des coins avec des coussins, on peut s'asseoir de manière un peu informelle. Ou si on ne sort pas de la classe, peut-être essayer, je ne sais pas, de mettre les tables en rond ou de sortir de la structure scolaire comme ça, pour que ce soit un moment un peu plus dynamique et plus convivial qu'un cours. Oui, ça, c'est un bon conseil, oui. Là, on rentre dans une démarche qui va être avec un sens bibliothérapeutique par rapport à juste une démarche d'apprentissage, on va dire. Je pense que ça, c'est un facteur qui peut faire une différence. Oui, justement, dans l'intention posée, aussi, si on pose un contexte un petit peu plus confortable, justement, et de détente, ça risque de changer l'intention qu'il y a derrière aussi au moment où les élèves se penchent sur le texte. Tu as raison. Et si on utilise le texte comme prétexte à l'échange et à la discussion, finalement, on apprend sans avoir l'impression d'apprendre. C'est de la convivialité où on s'exprime. Et puis, à la fois, en même temps, c'est un exercice, mais peut-être plus informel que d'habitude. Oui, donc, en fait, tu conseillerais justement de les aider à s'exprimer sur ce qu'ils ont lu, de parler de leur ressenti, de la manière dont ils voient les choses, peut-être leur faire prendre conscience des nouvelles expériences qu'ils vivent à travers les personnages et de tous ces aspects interculturels, alors. Voilà, par exemple. Après, on peut aussi inventer la suite du texte ou inventer une fin alternative ou voilà, il y a différentes manières de création qu'on peut apporter pour soit faire écrire, soit faire parler autour du texte. D'accord. Ok. J'ai encore une dernière question pour toi. Comme mon blog s'appelle CultureFle, je voulais te demander qu'est-ce que c'est pour toi la culture ? Je vais te répondre de manière très non scientifique. Je pense qu'il y a la culture avec un grand C d'une société, les caractéristiques d'une société, ce que les membres de cette société ont en commun. Et puis après, pour moi, il y a ma culture personnelle qui est, on va dire, une richesse, un savoir qui me permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel je suis, dans lequel je vis et mieux comprendre la société dans laquelle je suis et j'espère aussi mieux comprendre les autres environnements et les autres sociétés dans lesquelles les autres se trouvent. Et je pense que, pour revenir à la lecture, je pense que la lecture, c'est vraiment un facteur qui nous aide à faire grandir cette culture personnelle. Pour moi, chaque livre que je lis, en fait, c'est comme une petite pierre à l'édifice de ma culture personnelle. Ça fait grandir cette richesse de savoir et puis du coup, ça m'aide à mieux comprendre la culture avec un grand C, on pourrait dire, de ce qui m'entoure et des autres. D'accord. J'espère que, justement, tes conseils permettront alors à nos professeurs d'aider les élèves à étendre leur culture personnelle. Voilà, ce serait super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada